Les disciples d'Hippocrate, père de la médecine moderne, étaient en conclave ce mercredi 8 mai 2024 à Cotonou autour d'un dîner de gala. Le thème de la conférence débat est intitulé « Recherche de financement du système de santé au Bénin ». En prélu des activités, le docteur Marouis Patrick Diogbenou présente ses salamalèques et les objectifs de la rencontre. En tant que représentant de plusieurs secteurs d'activité impliqués dans le financement de la santé, nous avons la responsabilité collective de trouver des solutions durables et efficaces pour garantir l'accès universel à des soins de santé de qualité pour tous citoyens béninois. C'est d'ailleurs l'objectif principal de cette conférence. Au cours de cette conférence, nous aurons l'opportunité d'échanger des idées, de partager des expériences et de proposer des solutions novatrices pour répondre aux besoins croissants en matière de financement de la santé dans notre pays. Nous sommes conscients que cette quête de financement ne peut être menée à bien sans la collaboration et l'engagement de tous les acteurs concernés, qu'ils soient du secteur public, privé, de la société civile ou de la diaspora. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités, les obstacles en tromplins et les rêves en réalité. Tout en mutualisant nos efforts, nos expériences, nos spécialités, saisissons cette occasion avec enthousiasme et détermination afin de créer un grand groupe hospitalier comme dans le système français, mais adapté à nos réalités. Le directeur général de Ecobank, Bénin, rassure de la bonne volonté des banques à accompagner le secteur sanitaire. Il partage avec les professionnels de la santé les stratégies pour avoir un bon financement. La question du business plan qui permet de faire toutes les projections possibles avec des hypothèses de plus ou moins 10%, de plus ou moins 5% pour tester la capacité de l'entreprise à servir la tête, doit être appréciée. Pas n'importe quel banquier. Si un banquier ne fait pas ça, il n'est pas un banquier. Il doit savoir si, en mettant en œuvre le plan de financement, l'entreprise qui apporte ses ressources et prend aussi en appui les ressources de la banque, les ressources esthènes, on est en mesure de savoir que l'entreprise puisse tenir la route pour qu'elle puisse évoluer. Je vais faire des entreprises, des cliniques aussi, qui peuvent dire « Bon, ok, j'ai fait un premier investissement, la deuxième phase permettra d'investir un peu plus. » À chaque étape, nous aurons besoin de cette projection pour savoir où se trouve le marché. Et vous devez aussi signer des contrats avec les grosses entreprises qui peuvent laisser du personnel à votre disposition. Et vous devez en prendre soin de manière à ce qu'il n'y ait pas une perte de part de marché. Quand une entreprise commence par perdre des parts de marché, par diminuer son chiffre d'affaires, l'entreprise est en train de couler. Après avoir analysé tous ces éléments, nous discutons sur la mise en place des lignes adéquates. Il faut avoir une ligne de financement de l'outil de production, de financement en long ou un terme. Ça peut aller à 6 ans, ça peut aller à 5 ans, ça peut aller à 7 ans. C'est en fonction de ce que vous nous donnez que nous allons apprécier et voir sur quelle période on peut. En fonction de vos contrats que vous avez, sur ce point, nous pouvons sortir une analyse de flux pour savoir à quel niveau vous puissiez quand même réussir. Et quand nous allons finir avec ça, la mise en place des lignes, il y a aussi des lignes de fonctionnement que vous pouvez en bénéficier. Et une fois qu'on termine avec la mise en place des lignes, on va vous demander les garanties appropriées. Mettez l'ascense sur la gouvernance et la qualité des services. Si vous le faites, vous allez toujours réussir. Une occasion de partage d'expérience à travers tous les moyens et même visioconférence. Comme le dit l'écrivain béninois Jean Plia, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Les aînés se confient. La période de la remise en cause est arrivée parce qu'aujourd'hui, nous assistons dans le secteur de la santé au Bénin à des réformes structurelles. Nous sommes aujourd'hui face à l'accréditation, à la certification. L'ARS vient de lancer aujourd'hui le dispositif pour la sécurité des patients. C'est l'occasion de remercier notre gouvernement qui a osé prendre cette initiative dans la sous-région. Ce n'est pas facile de se poser des vraies questions et de se dire comment on peut améliorer la qualité des soins dans nos centres de santé en commençant déjà par le public avant de venir sur le privé. Le climat politico-social au début de ma carrière, moi, me permettait d'être un peu à côté. Donc, autant je travaillais au Sénachie, autant je pouvais avoir un cabinet médical. Ce sont des moyens personnels sur lesquels j'ai dû compter. Ce sont des moyens personnels, pas forcément individuels, mais des moyens personnels liés à ma personne, à des gens qui tiennent à moi et qui m'ont soutenu pour que je puisse arriver à m'installer. Mais ensuite, une fois la clinique installée, il faut la maintenir à flot. La toute première difficulté, c'est d'avoir du cash pour gérer le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Parce que vous n'avez jamais eu autant de charges jusqu'au moment où vous êtes devenu le patron de la clinique. Ce fut un défi pendant un temps. Il ne suffit pas d'avoir envie de monter son entreprise pour pouvoir réussir. Il faut être compétent et reconnu comme tel, autant par les pères que par les usagers. Le docteur Marius Patrick Diogbenou, initiateur, revient sur les objectifs de la conférence. L'objectif final de cette conférence, c'est quoi ? C'est d'essayer de mutualiser nos efforts, nos spécialités, nos expériences. Et pour, au final, la création d'un grand groupe privé qui va réunir toutes les spécialités. Vous savez bien, la santé n'en a pas de prix, mais elle a un coût. Et la santé de la population béninoise ne peut pas être purement publique. Il y a toujours le secteur privé qui doit accompagner le public. Désormais, les médecins sont outillés sur les enjeux du financement de la santé et l'accompagnement des médecins dans leurs activités et la recherche de financement. Une offre de soulagement pour des soins de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada